C'est d'attaquer dès que le chien est petit. Tous les jours, un petit peu, vous travaillez et ça assouplit le chien. Ça évite d'avoir un chien à un an qui est endurci. Là, dans les deux chiens que je vous présente, il y en a un. Il a un an et demi, il a le collier étrangleur, il a un coup qui est très très dur. Donc je vous laisse imaginer la marche au pied. Donc l'éducation canine, elle fait semblant d'évoluer. Elle évolue par la technologie, mais elle n'évolue pas dans le fond. Donc c'est là où j'attire votre attention. C'est dans l'évolution de la finesse. Parce qu'au final, on endurcit les chiens, on ne les assouplit pas. Comment il s'appelle ? Miti. Miti, viens. Miti. Non, non, non. Là, au pied. Non. Miti. Bonjour et bienvenue au centre de formation SimDog. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente deux malinois. Un malinois de 6 mois, c'est une femelle. Et un malinois un peu plus âgé, il a un an et demi. C'est un mal. Tous les deux, ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'ils sont très très vifs. Et c'est ce qui fait qu'ils sont avec nous aujourd'hui. C'est que c'est débordant au quotidien. Beaucoup de personnes se lancent dans le malinois. Et le souci, c'est que c'est un chien qui est très très vif. Et que les gens sont débordés très rapidement. Et que parfois, les personnes attendent peut-être 6 ou 7 mois pour les faire éduquer. Du coup, forcément, on a un chien qui est beaucoup plus rustique, beaucoup plus dur à récupérer. Donc le top, c'est de se prendre en main le chien à partir de ces deux mois. Comme ça, vous ne vous retrouvez pas dans des situations où votre chien vous rend la vie impossible. On a souvent tendance à oublier que le chien est un animal. Et on le met dans des environnements qui ne sont pas du tout adaptés au caractère du chien en question. Pour être plus précis, c'est-à-dire que vous allez avoir un chien très très vif. Et on va le mettre dans des endroits très réduits. Comme un appartement, il va avoir très peu de sorties, etc. Le chien, du coup, il devient de plus en plus terrible. On a moins en moins envie de le sortir. Et du coup, on rentre dans un système d'engrenage. Donc pour en sortir, le seul moyen est de prendre les choses en main et de prendre le contrôle sur son chien. Et avant de pouvoir prendre le contrôle sur son chien, il faut bien établir les besoins de son chien. Et si vous ne les respectez pas, il faut les respecter pour pouvoir créer une harmonie entre vous. Sinon, un malinois même de 6 mois, ça peut vous mettre un sacré bazar à la maison. On a démarré une nouvelle session avec de nouveaux élèves que je vais vous présenter au fil du mois. Et grâce à tous les chiens qu'on a en pratique, je vais pouvoir aussi vous offrir des vidéos pour vous expliquer quelques trucs, pour mieux vous conduire avec vos chiens et avoir des relations plus cohérentes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501